Dans une petite ville près de New York, une femme disparaît. Sa famille et les enquêteurs à sa recherche ignorent si elle reviendra jamais. Au lever du jour, dans un motel de Nouvelle-Angleterre, on découvre la victime d'un meurtre atroce qui défile en temblant. Les enquêteurs découvriront de très rares indices, pratiquement invisibles à l'œil nu. Un tueur peut attaquer en pleine nuit et effacer ses traces. Heureusement, les policiers travaillent sans relâche. Ils ne baissent jamais les bras lorsqu'ils sont sur la piste de criminels qui commettent des meurtres. Pour tuer le temps. Dans cet épisode, certains noms ont été changés. Au pied de la chaîne de montagne des Catskills, dans l'État de New York, se trouve le village de Woodsboro. On n'y compte que 1300 habitants. C'est un véritable arbre de paix à seulement deux heures de Manhattan. Tout un monde sépare la mégalopole de ce village. Le 27 août 1999, au poste de police de Woodsboro, ont reçu un appel en provenance d'un autre État américain. La femme au bout du fil était Tony Valentine de Lutz, en Floride. Elle s'inquiétait de sa sœur, Tammy Karen. Elle ne parvenait pas à rejoindre sa sœur depuis deux mois, ce qui était inhabituel. Elle était convaincue qu'il lui était arrivé quelque chose de grave. On avisa John Jones, enquêteur de la police d'État, que Tony Valentine avait parlé pour la dernière fois à sa sœur le 27 juin. « Elle s'inquiétait de n'avoir pas eu de nouvelles de sa sœur. Elle nous a donc avisé de sa disparition et nous a demandé d'aller vérifier chez elle. » Les enquêteurs ouvrirent un dossier de personnes disparues et ils se rendirent à la maison des Karen pour voir si Tammy et son mari y étaient. Tammy avait pu choisir de ne pas rappeler sa sœur délibérément. À la maison, ils rencontrèrent Hal Karen, le mari de Tammy. Ils lui parlèrent de l'appel qu'ils avaient reçu de Floride. Karen accepta de leur parler. Il leur annonça que Tammy l'avait quitté. « Hal Karen m'a dit que sa femme et lui avaient eu des problèmes conjugaux. Selon lui, Tammy aimait faire la fête. Il lui donnait régulièrement de l'argent pour qu'elle puisse sortir. À un certain point, elle lui avait dit qu'elle ne voulait plus vivre avec lui. Hal nous a alors dit qu'il lui avait coupé les vivres et qu'elle l'avait mal pris. » Karen ajouta que le 27 juin, il s'était disputé parce qu'elle buvait beaucoup et qu'elle prenait des drogues. Il était sorti de la maison pour se calmer. « Quand il était rentré quelques heures plus tard, Tammy l'attendait dans la cuisine, avec ses bagages. » « Tan ! Tan ! » « Selon lui, elle était alors partie de la maison à bord d'une petite voiture. Il a pu seulement nous dire que c'était une voiture compacte rouge. Depuis, il n'avait pas eu de contact avec elle. » Hal n'avait pas vu le conducteur de la voiture. Ce n'était pas la première fois que Tammy se comportait ainsi, mais cette fois, il croyait qu'elle ne reviendrait pas. Pour Hal, leur mariage était terminé. Tammy était une adulte et elle avait le droit de partir sans donner de ses nouvelles. « On devait absolument la retrouver parce qu'on avait un cas de personne disparue à résoudre. Même si je n'avais pas l'autorité à titre de policier de la contraindre à rentrer ou à entrer en contact avec qui que ce soit, c'était ma responsabilité de la trouver et d'en informer ses parents ou sa famille pour qu'ils puissent cesser de s'inquiéter. » On vérifia si Tammy Caron avait des antécédents judiciaires. L'enquêteur principal, Tom Scalepy, examina le dossier. « Nos dossiers indiquaient qu'il y avait eu plusieurs plaintes pour violences conjugales chez les Carons. Mais chaque fois, c'était Tammy qui était l'agresseur. C'était très inhabituel. Ce n'est pas le scénario qu'on retrouve le plus souvent. » Les enquêteurs découvrirent que Hal avait obtenu une ordonnance de protection contre sa femme. Ils vérifiaient ensuite le dossier de Hal Caron. « Il était dans les forces spéciales de l'armée, mais il n'avait jamais commis d'actes de violence. » Les enquêteurs appelèrent Tony Valentine pour lui faire part de leur découverte. Il semblait que Tammy était partie d'elle-même. « Tammy avait appelé Tony pour lui dire qu'elle en avait assez de son mariage et qu'elle avait décidé de quitter Hal. » Comme les détectives ne voulaient rien négliger, ils poursuivirent leur enquête. « Merci. » « On avait beaucoup de pain sur la planche, beaucoup de travail à faire concernant Tammy. » Les policiers parlèrent à toutes les connaissances de Tammy et suivirent la moindre piste. « Nous avons interrogé les collègues de Tammy dans un restaurant. Nous avons alors appris qu'elle avait eu des liens très étroits avec l'un des cuisiniers. » Tout le monde savait qu'il se fréquentait. Quelques mois avant la disparition de Tammy, le cuisinier était retourné vivre au Canada. « Elle avait dit à plusieurs personnes que le cuisinier l'aimait et lui avait demandé de partir avec lui au Canada. » « Elle ne disait pas non à cette possibilité. » C'était une bonne piste. Malheureusement, personne ne savait où le cuisinier était allé. Après avoir obtenu un mandat, les policiers de l'État de New York reçurent les relevés téléphoniques des Karen. Ils y notèrent un appel fait au Canada en avril de la même année. Les enquêteurs devaient retrouver la trace du cuisinier. « On a contacté cet homme au Canada, ce qui nous a permis d'éliminer cette piste. » « Il a déclaré qu'il avait bien demandé à Tammy de venir avec lui et qu'elle lui avait d'abord dit oui, mais finalement, elle ne l'avait pas suivi. » La police distribua une affiche avec la photo de Tammy partout dans la région de Woodsboro ainsi qu'à Tampa, l'endroit où elle aurait pu vraisemblablement se rendre. « On a fait paraître des articles dans les journaux, parler d'elle dans les bulletins télévisés, mais malheureusement, toutes nos tentatives ont été vaines. » Les enquêteurs restaient en contact avec la sœur de Tammy, qui était folle d'inquiétude. « Comme on n'avait plus de piste, on a rappelé à sa sœur qu'étant donné le style de vie de Tammy, il était fort possible qu'elle soit partie vivre ailleurs et qu'elle ait décidé de tourner la page. » « Mais Tony était persuadé que sa sœur l'aurait appelée. » « Le temps a passé, les saisons se sont succédées, de même que les anniversaires. » « Et il est bientôt devenu évident, autant pour Tony que pour moi, qu'il était arrivé quelque chose à Tammy. » Les enquêteurs avaient retenu deux hypothèses. Soit Tammy avait sombré dans l'enfer de la drogue, soit, encore pire, elle n'était plus en vie. Puis, le 25 mars 2002, un homme qui conduisait un véhicule tout-terrain dans un secteur densément boisé près de Wolfsborough, aperçut une poubelle. Elle était enveloppée dans du plastique, mais quelque chose en sortait. Il s'agissait d'ossement. L'homme alla signaler sa découverte à la police. Les policiers de l'État de New York répondirent à l'appel et restreignirent l'accès au lieu. Ils firent ensuite appel à l'unité d'identification judiciaire de la police d'État. Le responsable de l'unité était l'enquêteur Miles Anthony. « Nos policiers se sont rendus au pied d'un gros escarpement du côté ouest de l'autoroute. On y a trouvé une poubelle couchée sur le côté, qui semblait se trouver là depuis un bon moment. On l'avait recouverte d'un sac à ordures noires, retenu par un cordon vert. Le nœud qu'on avait fait pour retenir le sac était très particulier. Il était constitué de plusieurs nœuds de resserrement. Pas du tout le genre de nœuds qu'on voit souvent. Des animaux avaient déchiré le sac et éparpillé son contenu. « Sur les lieux, on a trouvé des vêtements déchiquetés. De même qu'une bague de fiançailles. Il y avait aussi une chaîne en or d'une cinquantaine de centimètres avec son pendentif. Et une montre. C'était des bijoux de femmes. » La poubelle et son contenu, de même que la corde nouée, furent envoyés au laboratoire judiciaire d'Albany. Là, des experts tentèrent de trouver des cellules d'ADN dans les ossements afin de le comparer au code génétique de membres de la famille de Tammy Caron. Voici Julie Pizzicchetti, l'assistante du directeur du service des sciences biologiques. « Quand on ne dispose que d'ossements de la victime, cela signifie que son ADN s'est beaucoup détérioré. Mais on peut creuser des trous dans les os et les dents et y prélever la moelle où se trouvent encore des cellules. On a donc pratiqué des trous dans les os et les dents, prélevé une certaine quantité de moelle qu'on a mise dans une éprouvette et à laquelle on a ajouté des produits chimiques pour extraire les cellules d'ADN. » Après plusieurs tentatives, les experts obtinrent assez de moelle pour générer un code génétique. « Dans ce cas en particulier, on devait établir des liens entre le code génétique des membres d'une même famille et celui qu'on avait obtenu à partir des ossements. » Ils constatèrent qu'il y avait des concordances. « On a découvert qu'il y avait 25 520 plus de chances que ces personnes soient de la même famille que le contraire. » Pour les enquêteurs, il n'y avait aucun doute sur le fait qu'on avait jeté la dépouille de Tammy Karen au bas de cet escarpement. Mais qui avait jeté le corps à cet endroit ? L'expert en criminalistique, Miles Anthony, se concentra sur la corde verrolive qui retenait le sac à ordures autour de la poubelle. Cette corde semblait du type que l'on utilise dans l'armée. Il pouvait s'agir de la corde d'un parachute. Le nœud piqua la curiosité de l'expert. « Ce nœud semblait unique. C'est pourquoi je l'ai laissée telle qu'elle. » L'enquêteur Jackie Tamburello de la police d'État de New York envoya des photos du bout de corde noué à l'armée américaine. « Un officier de West Point a tout de suite reconnu ce nœud. » C'est le capitaine Mark Sheen de l'armée américaine qui l'examina. « En le regardant, la première chose qui nous a frappés, c'était qu'il s'agissait de la corde 550. Cela nous indiquait évidemment qu'il y avait là un lien avec l'armée. Ensuite, on a regardé comment le nœud était fait. Cela semblait être un nœud de chaise. » Cela indiquait que le meurtrier avait du métier. « Un des bouts était brûlé. De plus, il y avait une série de plusieurs nœuds qui resserraient la corde en place. À mon avis, ce n'est pas le genre de nœud qu'un soldat ordinaire fait. À l'évidence, la personne qui avait fait ce nœud avait reçu un entraînement militaire poussé. Pour moi, elle devait faire partie du service des opérations spéciales ou elle en avait déjà fait partie. » Le mari de la victime, Hal Karen, avait fait partie des forces spéciales. Les enquêteurs trouvèrent le fabricant de la corde et apprirent qu'elle était seulement envoyée à un nombre limité de bases militaires et ce, à des moments particuliers. L'enquêteur Tom Skelepy demanda à son équipe de vérifier si les dossiers d'assignation de Hal Karen coïncidaient avec les périodes de livraison de la corde. « Comme par hasard, Hal Karen était assigné à l'une de ses bases au moment de la livraison et il avait alors eu accès à cette corde. » Depuis, Hal Karen avait quitté la maison où il avait vécu avec Tammy. Avec la permission du nouvel occupant, l'unité judiciaire fouilla les lieux. À l'intérieur, on ne trouva rien qui eût pu servir d'indice. Mais dans les buissons, les experts... n'eurent plus de chance. « On a trouvé un bout de corde de parachute derrière un des coins de la maison où étaient rangées les poubelles. La corde semblait identique à celle trouvée sur la poubelle. » Les experts apportèrent cette corde ainsi que celle trouvée avec le corps au Centre de développement et de recherche de l'armée à Nettik, au Massachusetts. « L'expert en chef a examiné les deux échantillons. Il a constaté qu'ils étaient tous deux également décolorés. Ils étaient constitués de quatre torrents, soit deux jaunes, un vert et un blanc. Il a également fait remarquer que les deux cordes avaient un bout brûlé par une flamme. La torsion des deux cordes était semblable et les brûlures se ressemblaient aussi. Il était donc possible qu'elles aient pu, à un moment donné, n'être qu'un seul bout de corde, même si l'expert n'en était pas sûr. » Maintenant, les enquêteurs espéraient que les indices trouvés sur la poubelle pourraient les aider à identifier le meurtrier. L'expert judiciaire Miles Anthony ne parvint pas à trouver d'empreintes digitales sur la poubelle, mais il remarqua quelque chose qui avait peut-être échappé au meurtrier. « Il y avait un ruban adhésif de couleur sur le côté de la poubelle, sur lequel on pouvait lire le nom de l'entreprise sanitaire qui ramassait les ordures. Or, celui qui avait collé ce ruban adhésif sur la poubelle avait peut-être laissé son empreinte digitale sur la partie adhésive en le collant. » On trouva effectivement une empreinte digitale sur l'adhésif. La police obtint les empreintes digitales de Hal Karen qui figurait dans son dossier de l'armée. Maintenant, on allait découvrir si les empreintes du mari de Tammy étaient identiques à celles trouvées sur la poubelle qui avait contenu les ossements de la jeune femme. Si tel était le cas, les enquêteurs seraient sur le point de mettre la main au collet du meurtrier. En 2002, à Woodsboro, dans l'État de New York, les enquêteurs de la police d'État avaient trouvé une poubelle contenant la dépouille de Tammy Karen, disparue trois ans plus tôt. On recueillit une empreinte digitale sur un ruban adhésif collé sur la poubelle. Les enquêteurs croyaient que s'ils identifiaient l'empreinte, ils connaîtraient ainsi l'identité du tueur. L'expert judiciaire Miles Anthony compara l'empreinte à celle de Hal Karen, le mari de Tammy. J'ai comparé les deux et constaté que l'empreinte suspecte était identique à l'une des empreintes faites à l'encre. C'était une identification parfaite. Ce ne pouvait être que l'empreinte d'Hal Karen. Le procureur Stephen Langean disposait enfin d'un indice assez convaincant pour procéder à une arrestation. L'affaire a fini par se conclure grâce aux indices et à leur examen. Empreinte digitale, analyse de micro-indices et analyse génétique. Les policiers décidèrent d'arrêter le suspect à l'extérieur de chez lui car il pouvait avoir caché des armes dans sa maison. Cet homme savait comment tuer et l'on voulait éviter tout danger. Le 6 août 2002, les policiers de l'État de New York mirent Al Karen en détention sans incident. Au quartier général de la troupe F, les enquêteurs John Jones et Jackie Tamburello interrogèrent Karen. Le suspect commença par dire qu'il ne savait pas que sa femme était morte. Mais quand on lui montra le lien entre lui et le cadavre, il modifia sa version des faits. Dans sa dernière version, il a dit qu'il était rentré chez lui, qu'il avait trouvé Tammy Karen assise sur la cuvette, la tête dans le lavabo. Elle semblait être morte d'une overdose. Il déclara qu'il y avait des fioles de crack tout autour d'elle. Il craignait que s'il appelait la police, on l'arrêterait pour possession de drogue et c'est pourquoi il s'était débarrassé du corps. Les enquêteurs devaient vérifier si Tammy était bien morte par overdose. Des experts du centre judiciaire signalèrent avoir trouvé des traces d'écoline, un sous-produit de la cocaïne. Mais la teneur de ce produit était minime et indiquaient que la victime ne prenait de la drogue qu'à l'occasion, que cela pouvait remonter à des semaines, voire des mois avant sa mort. Il n'était donc pas question de overdose. Les enquêteurs croient que le 27 juin 1999, le couple s'est disputé, comme Hal Karen l'a déclaré au début. Mais au cours de cette dispute, il a attaqué sa femme et l'a sans doute étranglé. Il savait qu'il devait se débarrasser du corps. Il l'a mis dans une poubelle municipale qu'il a maintenue fermée à l'aide de sacs à ordures et de cordes de parachute. Il a emmené le corps à un escarpement à 3 km de chez lui où il s'en est débarrassé. Hal Karen a été jugé coupable de meurtre au second degré et condamné à une peine minimale de 25 ans. Dans l'état de New York, les enquêteurs ont dû manœuvrer entre mensonges et fausses pistes pour découvrir que ce qui, à l'origine, ne ressemblait pas à un crime était en fait un meurtre brutal. Mais au Vermont, les choses se présenteraient d'une façon un peu plus directe. Bratland est une petite ville ouvrière nichée dans une vallée au cœur de l'État. C'est le genre d'endroit où tout le monde se connaît et où les crimes violents sont très rares. Le 19 avril 1998, Ethel Desmarais entra au motel où sa fille Jane travaillait. Elle la trouvait à gisant par terre, immobile. Quelqu'un semblait avoir tenté de brûler le corps de Jane. Elle avait cessé de respirer. Le propriétaire du motel demanda de l'aide. Le téléphoniste dépêcha aussitôt des patrouilleurs et des enquêteurs sur les lieux. Mme Desmarais ne pouvait le croire, mais elle devait se rendre à l'évidence. Sa fille était morte. L'enquêteur Chris Kieffer-Tchofi répondit à l'appel relatif à ce présumé homicide. Même si c'était un crime rare dans la région, ce n'était pas la première fois. Ce sont des choses qui arrivent. Nous ne sommes pas à l'abri de ces crimes, même si on en commet moins souvent ici qu'ailleurs. Les homicides sont moins fréquents ici et on ne s'en plaint pas. Quand Kieffer-Tchofi arriva sur la scène du crime, d'autres enquêteurs en avaient déjà restreint l'accès. Cette affaire ne ressemblerait en rien aux autres cas sur lesquels l'enquêteur avait travaillé jusque-là, puisque la victime était une de ses amies. L'employé de nuit m'a informé que la victime du meurtre était Jane Desmarais. Je connaissais Jane depuis plusieurs années. Les enquêteurs prirent des dépositions préliminaires. La mère de la victime déclara qu'elle avait commencé à s'inquiéter plus tôt le matin même, car elle n'avait pas réussi à rejoindre sa fille. Elle avait appelé le gérant du motel avant de venir voir si Jane se portait bien. C'est à ce moment-là qu'elle avait trouvé le corps de sa fille. Le propriétaire du motel corrobora sa version et déclara que Jane était la seule employée de service la veille au soir. Les enquêteurs entrèrent dans le motel pour commencer l'examen de la scène du crime. Il fut tout de suite évident pour le sergent Rod Pulsifer que quelqu'un avait tenté de brûler le corps. En arrivant à la réception, on a vu qu'elle gisait sur le dos. Il y avait plusieurs boîtes de produits chimiques dispersés ça et là autour d'elle et quelqu'un semblait avoir tenté d'y mettre le feu. Il y avait une odeur affreuse de produits chimiques mêlés à celle de la chair brûlée. Malgré l'aspect troublant de la scène et même si les enquêteurs connaissaient tous la victime, ceux-ci devraient rester concentrés sur le travail à accomplir. On doit être vigilant. On sait qu'on va trouver la réponse, mais il faut être attentif aux informations que nous révèlent les indices. Je commençais par prendre des photos. On commence toujours par cette opération. Après avoir noté l'emplacement des indices, les experts se mirent à les recueillir minutieusement. On a trouvé des feuilles de papier, des annonces publicitaires sur lesquelles il y avait une empreinte de paume de main pleine de sang. On pouvait y voir la section entre les doigts. C'était un indice précieux. Près du corps, il y avait une petite tache de sang, sans doute de la victime. J'ai alors remarqué que Jane avait une coupure au nez. Le meurtrier s'était peut-être taché les mains avec le sang de Jane avant de toucher la feuille de papier. Les techniciens espéraient que le meurtrier avait laissé d'autres traces derrière lui. Ils se mirent à la recherche d'empreintes digitales à proximité du corps. Le détective Kiefer Chaffee recueillit les boîtes de produits chimiques près du corps. Des produits qui auraient dû se trouver dans le placard des produits d'entretien, comme de l'huile de lin, du nettoyant à boiserie, un produit pour débloquer la tuyauterie et du décapant à peinture. Comme ces produits étaient inflammables mais non combustibles, le feu s'était rapidement éteint. À la réception du motel, les détectives remarquèrent qu'il semblait y avoir eu un vol. Quelqu'un avait ouvert le tiroir-caisse et des tiroirs dans le bureau. On estima qu'il manquait environ 500 dollars. Il semblait bien que la mort n'était pas due au feu. Sur le coup de la victime, Desmarque nous laissait présumer qu'elle avait été étranglée. L'autopsie permettrait de le confirmer. Comme les experts pouvaient avoir prélevé sans le savoir des micro-indices sur leurs gants, ils les mirent dans le sac destiné au transport du corps pour que les médecins légistes les examinent. La police de Rutland devait également obtenir plus d'informations de la mère de la victime. Malgré le traumatisme qu'elle avait vécu, Mme Desmarais fit tout ce qu'elle put pour répondre aux questions du détective. La mère de Jane nous a expliqué qu'elle avait déposé sa fille la veille au soir vers 23h. Elle était entrée dans le motel avec Jane comme elle le faisait toujours. L'autre employé était prêt à s'en aller. Il ferma sa caisse et signala à Jane qu'un client s'était plein du bruit. Il n'y avait rien d'inhabituel. C'était la routine comme tous les autres soirs. On pratiqua l'autopsie au bureau du médecin légiste de Burlington. La victime avait bel et bien été aspergée de produits chimiques et l'on y avait mis le feu. Des hémorragies mineures sur le cou de la victime et dans ses yeux témoignaient de la cause de sa mort comme nous le raconte le médecin légiste Paul Morrow. Elle était morte par asphyxie suite à une forme de strangulation. L'examen n'a pas révélé comment le meurtrier s'y était pris. On ignorait s'il s'était servi de ses mains ou d'une quelconque corde. C'était néanmoins un crime horrible pour une ville aussi paisible de la Nouvelle-Angleterre. Il n'y avait aucun suspect et les premières heures si importantes au début d'une enquête filaient à toute allure. Tout est récent. Il s'échappe encore de la fumée de l'arme du crime pour ainsi dire. C'est là qu'on trouve les meilleures pistes et les indices les plus importants. Les policiers interrogèrent méthodiquement toutes les personnes qui se trouvaient au motel. Finalement, deux clients fournirent une piste intéressante. Un couple était arrivé vers 23h30 ce soir-là et s'était inscrit pour y passer la nuit. Ils nous ont dit qu'en arrivant, ils avaient aperçu un homme blanc assis sur le banc en face du comptoir de la réception. Ils portaient un jean, une veste en jean et une casquette blanche. Ils le décrivirent comme étant de taille et de stature moyenne, les cheveux bruns. Mais ils l'avaient aperçu si brièvement qu'ils furent toutefois incapables de décrire son visage. La police de Wrightland transmite immédiatement la description du suspect demandant à quiconque disposant d'informations d'appeler. On avait trouvé une empreinte de paume de main et l'on disposait maintenant d'une description sommaire. Les policiers étaient persuadés qu'ils trouveraient le meurtrier. Avec l'équipe qui travaillait sur ce dossier, je savais qu'on résoudrait ce crime. Il nous fallait seulement être patients. Les agents de cette petite ville du Vermont refusaient d'abandonner. Pour eux, c'était pratiquement une affaire personnelle et ils ne s'arrêteraient pas tant qu'ils n'auraient pas trouvé le meurtrier de Jane. En 1998, l'employé de nuit Jane Desmarais avait été trouvé assassiné dans un motel de Wrightland au Vermont. On l'avait étranglé puis aspergé de produits chimiques. Les enquêteurs croyaient que son meurtrier avait tenté de brûler son corps. Ils avaient obtenu une description sommaire d'un homme aperçu à la réception avec Jane. La description fut transmise au public. Mais l'indice le plus prometteur était l'empreinte d'une paume de main trouvée sur une feuille de papier dans le hall. L'enquêteur Chris Kieffer-Tchoffie de la police de Wrightland apporta l'empreinte au spécialiste en dactyloscopie John Creighton du laboratoire judiciaire. On disposait de la portion interdigitale de la paume. Cette partie est située à la base des doigts. L'enquêteur espérait qu'on pourrait mettre en relief les crêtes de cette section. On pourrait peut-être même avoir un aperçu de l'empreinte des doigts. Pour faire apparaître des empreintes invisibles, Creighton vaporisa une solution de ninhydrine sur la feuille. On applique de la ninhydrine sur les objets poreux. Le produit entre en réaction avec les sécrétions de la peau des acides aminés qui ont été absorbés par les fibres du matériau poreux. À la suite de cette réaction, apparaît l'empreinte sur le matériau. C'est en ajoutant de la vapeur chaude provenant d'un fer à repasser qu'on provoque la réaction. Les empreintes des doigts sont apparues juste au-dessus de la section interdigitale. L'expert pouvait nettement voir les empreintes de quatre doigts sur la main droite. Et ce n'était pas tout. Sur le majeur, il crut voir une caractéristique unique, peut-être une verrue. Il était intéressant de voir cette excroissance sur le bout du doigt parce que cela nous fournissait un autre trait caractéristique. On pouvait éliminer un suspect relativement vite en examinant seulement cette partie du doigt. Avec ces empreintes en main, l'enquêteur Kiefer Tchofi pourrait éliminer les noms des suspects obtenus suite aux informations fournies par le public. On a reçu beaucoup d'informations. Cela nous a permis de demander à des gens de nous laisser prendre leurs empreintes. On leur disait qu'on avait trouvé des empreintes digitales sur la scène du crime et qu'on pourrait ainsi les éliminer de la liste des suspects. Ils ont accepté de collaborer. Mais vérifier les empreintes des suspects dont les noms avaient été fournis par le public de même que celle des employés du motel étaient une tâche harassante. En 1998, notre base de données n'était pas informatisée. On ne disposait pas du système EFIS, c'est-à-dire du système d'identification automatisée des empreintes digitales. Nous devions donc effectuer toutes les comparaisons visuellement. On prenait littéralement des centaines de cartes et on les comparait à ce que l'on avait trouvé sur la scène du crime. Malgré des dizaines d'heures de travail à vérifier les empreintes, on ne trouva rien. C'était une impasse. Les enquêteurs durent bientôt élargir leur champ de recherche. On a fait faire des recherches dans toutes les bases de données des États-Unis. On a également fait faire des vérifications au Canada et on leur a demandé de fouiller dans leur base de données. On a aussi fait fouiller la base de données du FBI. On a littéralement comparé notre empreinte à des millions d'empreintes digitales, mais on n'a rien trouvé. On était incapables d'identifier l'auteur du crime. Ça nous indiquait toutefois que celui-ci n'avait jamais dû faire prendre ses empreintes. Cinq jours s'écoulèrent sans que l'enquête ne progresse. Puis, les policiers apprirent que le fils du propriétaire du motel avait peut-être une piste. Il nous a parlé d'un certain Robert White, un ancien employé du motel. Il n'avait travaillé que deux ou trois semaines tout au plus. On l'avait congédié parce qu'il dormait à la réception quand il n'avait rien à faire. Il n'était pas vêtu convenablement et avait l'air négligé, selon le fils du propriétaire. C'était bien mince. Robert White avait été congédié et il n'avait aucun lien apparent avec le crime. Comme pour tous les autres, on a intégré son nom à notre enquête en le mettant sur la liste des gens à contacter et à interroger. Les policiers se rendirent à plusieurs reprises à son appartement mais il n'était jamais là. C'était le cas pour plusieurs des personnes dont le nom figurait sur la liste. Mais White, lui, se distingua des autres car il fut le seul à ne pas rappeler les enquêteurs. Nous sommes allés à plusieurs endroits. Si les gens étaient absents, on laissait un message et ceux-ci nous contactaient sans tarder. Ça n'a pas été le cas pour lui, ce qui nous a mis la puce à l'oreille. Les agents de Ratland se rendirent à Mandon au dernier motel où White avait travaillé. Une des employées connaissait White mais elle déclara qu'il ne travaillait plus là. Elle ajouta qu'il avait mauvais caractère et qu'il l'avait déjà menacé. C'était arrivé l'année précédente. L'employée savait que White était mariée. Un jour, elle n'eut pas peur de lui demander qui était la femme qui l'emmenait au motel avec lui. White était devenu furieux. Il l'avait même menacé de la tuer si elle en parlait à quelqu'un. La femme croyait qu'il aurait mis ses menaces à exécution. Les enquêteurs devaient en apprendre plus sur Robert White. Ils reçurent alors le dossier criminel de White. Celui-ci avait été arrêté au Texas pour conduite avec facultés affaiblies. Pour une raison inconnue, on n'avait toutefois pas pris ces empreintes digitales. Aucune des bases de données n'ayant produit de résultats, les policiers de Ratland croyaient que leur meurtrier n'avait jamais eu à donner ces empreintes. Des patrouilleurs retournèrent alors chez White. Cette fois, il était là. White correspondait à la description de l'homme aperçu à la réception. Les policiers lui expliquèrent qu'ils voulaient l'interroger suite au meurtre de Jane Desmarais. Robert White a reconnu qu'il connaissait Jane, qu'il aimait bien, qu'il avait été ébranlé d'apprendre son décès. Il était disposé à nous laisser prendre ses empreintes digitales. Il accepta d'accompagner les policiers au poste pour y laisser ses empreintes et pour discuter avec les détectives. Il a fait exactement comme les autres. Il était coopératif et prêt à tout pour nous aider. L'enquêteur Kiefer Chaffee avait éliminé de nombreuses empreintes depuis les deux dernières semaines en les comparant aux crêtes des empreintes trouvées sur la scène du crime. À ce stade, j'en étais rendue à voir le dessin de ces crêtes partout. J'aurais pu vous le décrire et vous dire dans quelle catégorie ils tombaient. C'était presque devenu une seconde nature à cause de toutes les vérifications que j'avais dû faire. Quand elle prit les empreintes de White, son expérience porte à fruit. J'ai immédiatement reconnu le deuxième doigt. Il présentait les mêmes motifs que les empreintes trouvées sur la scène du crime. J'ai ensuite pris l'empreinte du troisième doigt et c'est là que j'ai vu la verrue. Elle était convaincue d'avoir trouvé le coupable. Je savais. Je me suis rendue compte que ma voix avait changé et que les battements de mon cœur s'étaient accélérés. J'avais reconnu les motifs mais j'essayais de le cacher. Je ne pouvais pas lui montrer que je savais quelque chose. Pendant que d'autres détectives s'entretenaient avec White, Kiefer-Tjofi procéda à un examen visuel rapide. cela semblait bien être les mêmes empreintes. Je devais envoyer ces empreintes au labo à l'attention de John Creighton parce que c'est un expert en dactyloscopie et que lui seul pouvait valider l'analyse. Je l'ai donc appelé pour lui dire que je me rendais à son bureau et que je ne voulais pas qu'il bouge de là avant que j'arrive. Après avoir rayé les noms de plus de 100 personnes de la liste des suspects, les policiers espéraient avoir enfin trouvé le meurtrier de Jane Desmarais. Maintenant, les experts judiciaires devraient confirmer leur soupçon et fournir la preuve requise pour faire incarcérer le coupable. Deux semaines après la mort par strangulation de Jane Desmarais, l'employé d'un motel, la police de Ratland prit les empreintes digitales de l'ex-employé Robert White. L'enquêteur Chris Kieffer-Tioffey avait personnellement éliminé plus de 100 suspects en examinant leurs empreintes et croyait avoir trouvé le coupable. Quand j'ai quitté le bureau, j'étais sûre à 99% que c'était lui, mais je n'avais pas les qualifications requises pour l'affirmer à 100%. Kieffer-Tioffey apporta les empreintes à l'expert John Creighton du laboratoire judiciaire de l'État du Vermont, celui-là même qui avait produit les empreintes venant de la scène du crime. Il a pu procéder à une identification. J'ai alors appelé au poste et j'ai annoncé à mes collègues que nous avions obtenu des résultats positifs. Les enquêteurs de Ratland apprirent la nouvelle pendant l'interrogatoire du suspect. Robert White fut arrêté et accusé du meurtre de Jane Desmarais. Le suspect refusa de parler et demanda à voir son avocat. Il ne serait remis en liberté que s'il pouvait payer la caution fixée à 250 000 dollars. Les enquêteurs iraient devant les tribunaux avec une seule preuve concluante comme s'en souvient le sergent Rod Palsifer. Je dirais que la pièce maîtresse de toute notre enquête a été cette empreinte de doigts faite dans le sang. Non seulement les crêtes des empreintes étaient identiques à celles de White mais la verrue au majeur était la même. Au procès les procureurs déclaraient au jury que selon eux les indices trouvés sur la scène du crime révélaient ce qui s'était passé cette nuit du 18 avril 1998. Il n'y avait aucune trace de lutte Jane Desmarais connaissant sans doute son assaillant. Quand Robert White est arrivé elle ne s'est pas méfiée de lui. En fait elle avait menti une fois pour protéger White quand il était de service et qu'il manquait de l'argent dans sa caisse. Mais s'il avait voulu prendre de l'argent alors que c'était elle qui était de service elle aurait certainement tenté d'en empêcher. On a trouvé le corps de Jane dans la réception du motel. C'est sans doute à cet endroit qu'elle s'est opposée à lui. Peut-être n'avait-il pas l'intention de tuer Jane. Je ne crois pas qu'il pensait qu'elle lui mettrait ainsi des bâtons dans les roues. Mais Jane était comme ça. C'était une femme formidable et elle n'entendait pas décevoir les gens pour qui elle travaillait. À un certain moment il a poussé Jane contre le comptoir provoquant ainsi un saignement de nez. Ensuite il l'a étranglé. Jane a mis un certain temps avant de mourir. White avait du sang sur les mains quand il s'est appuyé sur le dépliant publicitaire où il a laissé son empreinte. Puis pris de panique il est allé chercher des produits d'entretien. Il a ensuite tiré le corps de Jane à l'écart de la porte d'entrée. Pour cacher son crime il a arrosé le haut de son corps. Il voulait sans doute détruire ainsi tout indice. Il a allumé le feu et s'est enfui. Mais les flammes ont fini par s'éteindre après n'avoir brûlé que le visage de la victime et ses mains. Robert Lloyd White a été trouvé coupable de meurtre au second degré. Il a été condamné à la réclusion à vie sans possibilité de libération conditionnelle. quand les meurtriers passent à l'attaque ils laissent des marques. La police est là pour les retrouver et leur faire payer leurs crimes. Grâce à l'expérience des experts à leur détermination et aux sciences judiciaires qui leur permettent d'étayer leurs soupçons les détectives rendent justice aux victimes et aux êtres chers qu'elles laissent derrière elles. Sous-titrage 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 Sous-titrage